tous c'est kain donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de maquettes on est sur la frégate médicale donc le Nibulon de l'épisode 6 donc c'est une maquette non officielle bien sûr en officiel il n'existe pas de maquette de cette taille là c'est comme le destroyer c'est du non officiel c'est donc créé par des gens qui font des kits en résine avec une imprimante résine avec des kits donc créés par eux-mêmes avec des plans en fait c'est des fichiers STL qu'on peut trouver qu'on peut imprimer même soi-même c'est un imprimante de qualité chez soi donc là je l'ai commandé chez JP production si elle vous intéresse je vous mettrai le lien en commentaire dans la description bien sûr vous pouvez donc contacter la maquette je crois qu'elle est à 600$ si je dis pas de conneries c'était ça à peu près 600$ le kit résine avec les leds tout est fourni dedans par contre ça vous de la peindre vous même ça vous de la monter vous même donc c'est pas évident là il y'a un tube qui traverse effectivement donc les deux kits à l'intérieur pour tenir en fait le produit parce que c'est assez lourd pour pas que ça casse ici donc c'est de la résine il faut pas qu'il y ait de tension donc il faut bien penser quand vous achetez un kit c'est comme le destroyer il faut qu'à l'intérieur il y ait une armature pour supporter le poids de la résine sinon tout s'effondre sur lui même parce que vous voyez le haut est très et très important et de poids donc s'il n'y a pas de kit à l'intérieur le poids va affaisser effectivement sur la résine ou cassé là c'est le même principe il y a juste un petit tube ici s'il n'y a pas un squelette à l'intérieur le produit avec son propre poids risque de casser on peut bien concevoir ce type de maquette là c'est pas du plastique on est sur des maquettes assez grande taille il faut concevoir un squelette à l'intérieur donc là je démonte tout là c'est le comportement des piles donc là c'est un modèle effectivement donc qui est fibré mais à l'intérieur donc c'est pas une prise sélecteur parce que c'est des petites led donc c'était inutile effectivement de d'avoir une prise sélecteur donc on voit il y en a deux petites fenêtres sur l'avant et on a un petit réacteur à l'arrière donc qui est allumenté donc là celle-ci je vais pas souvent l'allumer c'est pas comme le destroyer quand il est allumé il y a des lumières partout là on est sur quelques petites fenêtres je vous montrerai donc de près il y a également donc c'est fourni avec des petites photos qu'on met dans les fenêtres pour voir donc effectivement les personnages à l'intérieur du vaisseau c'est plutôt sympa donc voilà et donc la maquette a été montée et peint par cédric colin donc comme on en a fois je dis donc c'est lui également qui m'a fait le destroyer c'est pas maquettiste et pas ça donc à temps plein il fait ça donc par loisir donc c'est le programme du temps donc si vous les contactez pour des maquettes il peut faire éventuellement mais c'est assez long il faut compter six mois voir dix mois voir un peu plus en fonction de son planning pour qu'il vous le fasse il fait ça donc sur son temps libre le week-end un peu le soir donc c'est plutôt long il faut pas être pressé effectivement surtout sa maquette prendre la place celle volumineuse c'est long à faire après si vous voulez faire des petites maquettes style les révèles qui sont plus petites là sera plus rapide il faut le contacter il vous donnera des tarifs vous verrez avec lui mais donc je vous mettrai également le lien en commentaire donc il y a une page facebook il a quelques vaisseaux donc sur sa page il me semble qu'il a un foucault millenium il a un petit destroyer également donc pas la taille là mais un petit qu'il a fait aussi donc lui-même donc voilà il propose des kits peintes et fibres optiques donc n'hésitez pas à contacter si ça vous intéresse voilà les amis donc on va attaquer la review de près comme ça ce sera plus simple vous allez pouvoir voir la maquette vu qu'elle est déjà montée elle est peinte elle est allumée il n'y a pas besoin donc plus d'explications on va faire le tour de la maquette avec la caméra levée à tout de suite voilà donc jp production donc fournit donc dans le kit les petites images que je vais vous montrer donc il y a plusieurs fenêtres des petites scènes de vie donc commandant de bord ici hop là je vous fais la pointe on voit ici donc les pilotes à l'intérieur du vaisseau donc c'est une petite photo qui se met à l'intérieur et certains moments c'est des petits personnages qui se mettent tellement en 3d donc là c'est vraiment des personnages à l'intérieur donc c'est vraiment très minutieux donc vraiment avoir de la patience pour pouvoir tous les coller un par un et mettre les l'aide pour que ça soit bien sympa donc là j'ai une autre fenêtre en bas mais je vous montrerai de l'autre côté parce que là on la voit pas bien avec le cache ici mais pareil donc on voit aussi les personnages dans le vaisseau voilà je vous en montre une autre c'est ici et donc il y a deux fenêtres voilà je vous fais la pointe tac le petit 6po r2d2 qui vous dit salut voilà et là pareil il y a une autre ici et le point donc pareil on voit les personnages à l'intérieur donc c'est plutôt sympa donc ça donne un peu de vie dans le vaisseau et puis ça vous permet effectivement d'avoir un petit truc à regarder quand vous mettez la maquette c'est plutôt sympa mais donc voyez qu'au niveau lumière il n'y a pas grand chose donc c'est pas que ça ne t'a qu'une pile parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de light up dessus donc ici il y a un réacteur à l'arrière donc là je vous montre l'arrière du vaisseau tout dessus donc c'est bien détaillé donc c'est la maquette en résine on a un beau peine dessus je vous montre l'arrière du vaisseau voilà les petites led donc pareil c'est des toutes petites led donc ça je vais pas souvent allumer le produit je pense le produit est assez beau de lui même je le montrerai juste allumé quand il y a des gens qui viendront le voir mais non dans la pièce d'exposition c'est pas utile il faut juste allumer effectivement c'est pour voir les petites fenêtres qu'on a ici pour les personnages donc sinon si c'est pas allumé on les voit pas trop mais sinon le produit en lui même est très beau déjà donc voyez sans light up je fais un petit zoom arrière donc la maquette fait environ environ un mètre on va faire un tout petit peu moins mais quasiment proche du mètre ça reste comme un très beau produit c'est un vaisseau qu'on a quand même du mal à retrouver en maquette même en petite taille le début dont il n'est pas très présent même chez réveil c'est vraiment que du destroyer ou du x-wing ou du taille donc je suis content d'avoir trouvé ce produit c'est un beau vaisseau qui va donc compléter ma collection de vaisseaux après l'arrière va bouger un peu je vais tout redéplacer je vais refaire mon rangement je pense qu'à l'air je mettrais que des maquettes star wars au bout d'un moment pour mon display et les autres vont intégrer donc mes vitrines et mes meubles dédiés à marvel et à dragon ball voilà les amis donc je vais peut-être faire une petite pause pour moi c'est à l'autre côté mais sinon c'est pareil on va essayer de tourner voilà je vais tourner donc de l'autre côté donc on est sur la même chose mais je vous montre donc les fenêtres également donc pareil donc on a les mêmes fenêtres ici et l'autre fenêtre qu'on avait plus bas par contre là on voit quasiment pas elle est cachée ici donc pareil par la matière donc là on voit quand même mieux du côté donc du coup je pense que je l'exposerai dans l'autre sens parce que la fenêtre est encore plus cachée ici et donc on a moins de fenêtres en plus du côté là donc ce sera vraiment effectivement exposé de l'autre sens je fais un petit dézoom arrière pour que vous puissiez encore voir le vaisseau du sens là voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu je mettrais des photos sur mon groupe facebook comme d'habitude comme ça si vous voulez voir des photos plus détaillées en 4k n'hésitez pas à venir sur le groupe voilà les amis je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde